S'il y a bien un membre de la famille de Meghan Markle qui fait presque autant couler d'encre qu'elle, c'est bien son père Thomas Markle. L'homme de 74 ans multiplie en effet les déclarations douteuses concernant la duchesse de Sussex et les phrases qu'en toujant. Après le scandale des fausses paparazzades, celui qui n'était pas présent au mariage de sa fille et du prince Harry à cause de soucis de santé, a récemment pris la parole dans le mail on Sunday, se disant déçu du comportement de sa fille qui a pris ses distances. Elle ne serait rien sans moi. J'ai fait d'elle la duchesse qu'elle est aujourd'hui. Tout ce qu'elle est, c'est à moi qu'elle le doit. Si la famille royale peut suggérer à Meghan Markle d'éviter tout contact avec lui, comme il le laisse entendre, elle ne peut pas empêcher ce père en fondrant de s'exprimer. Une situation délicate que le prince Harry aurait pu mieux gérer à en croire l'ancien garde du corps de sa mère. C'est noir qu'estime en effet que le jeune homme n'est pas quelqu'un qui manque d'intelligence. Et de trop cuivre il a lui aussi été au cœur d'un tourbillon médiatique et c'est ce que c'est quand la presse viole les limites de la vie privée. Il a de nombreuses personnes derrière qui il peut se réfugier lorsque cela arrive. Thomas Markle n'a pas tout cela. Personne ne veille sur lui. Pour l'ancien proche de la princesse Diana, seul Harry aurait pu faire en sorte que cela soit le cas. Il aurait pu en parler à des conseillers royaux, peut-être qu'il l'a fait, mais il aurait dû insister. Il aurait pu bien faire, mais pour une raison obscure il ne l'a pas fait. A-t-il terminé crédit photo ? Bac-e-gri-duke-bac-oblique-bestimage Bac-e-gri-duke-bac-oblique-bestimage